bonjour à tous les amis sans bornes actu c'est parti avec le jeune vincent et on a j'ai remarqué à mit ton petit sweat à capuche aujourd'hui ah oui ça s'appelle comment déjà alain ça s'appelle comment un oubli ah d'accord ok bon alors on va danser le boogie woogie aujourd'hui mais les gars quand même génial on est toujours nous d'une épaisseur incroyable pour justement la revue de presse elle va s'en tenir à l'autojournal l'autojournal que vous trouvez en kiosque qui est un numéro c'est tous les 15 jours ce numéro là allez-y achetez le foncé pourquoi parce que d'abord il est dense il ya beaucoup de pages c'est un spécial renault vu que j'ai compris la couverture c'est un spécial volkswagen et alors qu'est ce qu'on apprend les amis mais comment mais comment mais comment regardez lady buzz il va débarquer l'esprit van avec justement c'est canon c'est canon allez regarder tout ça et puis surtout il ya aussi de la prospective c'est qu'est ce que vont devenir les volkswagen futurs donc notamment il ya le nouveau tiguan qui a de l'allure en tout cas eux c'est leur pronostic les passats l'ensemble des futures voitures électriques de volkswagen pour un look pas possible foncez allez voir ça et puis alors tu nous permets de rebondir parce que la lady buzz évidemment on a commencé nos premiers tournages avec les personnalités sans borne avec et sans borne avec les gars pardon je suis en train de tout défoncer il a un peu énervé ce matin je sais pas on a tellement de tournages à faire par donc ça c'est notre cuisine interne vous n'avez pas le savoir mais résultat des courses id buzz dimanche 27 c'est pas vrai tain 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 hop tapis rouge machin on aura besoin de soutien les grelots les projecteurs comme on a là ici boum ça démarre aller et le premier invité jean-pierre gagic aller jean-pierre on est trop content vous verrez c'est notre parrain on l'emmène faire une sacrée petite ballade dans paris il ya une petite destination notre lady buzz il est génial on apprend plein de choses mais je veux pas tout raconte pas tout laisse que les gens ils voyaient mais donc pour nous c'est super important la conclusion c'est ça vous embêtez pas à regarder alors pardon en plus j'ai monopolisé la parole je sais pas pourquoi tu es un peu énervé ce matin je pense que t'as tu es un peu il est un peu on a tellement de tournage on bosse tellement on a tellement de bonnes nouvelles qu'il faut il faut il faut envoyer un petit peu oui faut faut qu'on tienne le rythme alors alors je vais commencer avec les actus de la semaine je vais que pour une fois c'est moi qui vais t'en piquer une non parce que je t'ai vu tes notes tu as copié et et je vais parler de la nouvelle abarth oh merde parce que je me fais tout le temps piquer mes actues et mes points et pour une fois j'y vais moi j'avais que ça alors j'en ai d'autres quand même ce que qu'est ce que j'avais noté il y avait on n'a pas pu y aller d'ailleurs je suis même pas sûr qu'on était invité si on n'a pas pu ok alors on n'a pas pu y aller il y avait le lancement de la nouvelle abarth 500 e donc c'est l'abarth électrique tout fout le camp ma bonne dame qui était présentée à la presse à turin donc c'est la première fois que ça sera une électrique donc une abarth plus de bruit de moteur avec le scorpion tout ça qui fait un peu du mal très honnêtement mais on va voir comment comment elle va arriver il y aura une édition spéciale en fait pour rappeler l'anniversaire de la marque qui était créé en 1949 ils ont lancé une édition qui s'appelle scorpionissima si je le dis bien limité à 1949 exemplaire et grosso modo ça sera la barthe 500 e full option tu auras toutes les options on n'a pas encore je n'ai pas vu il ya deux informations qui nous est manquante je n'ai pas vu d'informations sur le prix sorti et je n'ai pas vu d'informations sur l'autonomie mine de rien je les ai mais lui il a le bras long il pèse un peu dans le il y en a quand même qui travaillent dans le cosmos en berline 43000 euros c'est rien et en cabriolet 46000 ah d'accord en berline on en prendra deux et un café s'il vous plaît 150 chevaux 155 moi j'ai lu alors 155 ce qui est effectivement un peu de précision pardon excuse-moi ce qui est ce qui est effectivement comparé aux 184 chevaux tu sais de la version thermique peut sembler tout à coup une sorte de régression sauf que miracle du couple disponible immédiatement de la voiture électrique elle pousse plus fort elle fait le 0 à 100 7 secondes de ce que j'ai lu mais surtout là où elle est une seconde 5 plus rapide c'est je crois le 40 à 80 ou je ne sais pas 40 à 60 40 à 60 tout le monde fait je sais pas quel est ce point de repère là mais ils l'ont sorti et le 32 à 46 et le 32 à 46 et bon un peu moi non mais c'est drôle 40 à 60 je ne sais pas mais ce qui est marrant c'est que pour compenser l'absence de bruit alors ça ça va pas plaire dans les commentaires mais c'est marrant c'est c'est qu'ils ont créé un espèce de simulateur de bruit où t'auras quatre sonorités disponibles avec des noms un peu italien grand tourismo j'ai pas les noms en tête ça rappelait qu'il y a un mot et de ça donc ça sera avec les pauvérés qui sont cachés il ya un concert dans le moteur ça sera rigolo et elle est disponible je crois la commercialisation à partir de décembre et apparemment à barthes à une très forte communauté parce que je crois qu'il y a une espèce de club à barthes où il ya 160 mille personnes ça tu ne le savais pas je vois à tes yeux que je t'ai scotché et cette communauté a accès aux véhicules en pré réservation avant la date de commercialisation c'est fort marketingement c'est vachement fort je trouve ça intelligent et puis en plus on vous mettra les images elle est sortie dans une espèce de couleur jaune vert qui s'appelle un vert des acidos qui est rigolo les images apparaîtront vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez oui c'est non peut-être un petit point rigolo tu parlais des sonorités aussi tu sais quand tu démarres normalement ta voiture électrique y'a toujours un petit welcome hello avec un accueil un peu un machin et tout ça lady buzz il a un truc rigolo tout ça bref ben là c'est une sonorité de guitare à cdc pour te dire c'est vrai un changement de tempo quoi ah c'est vrai c'est vrai c'est pas un d'accord mais c'est pas cdc non non c'est pas d'accord ouais j'aime bien avec cdc je me méfie toujours j'ai un peu de la famille à marseille alors de temps en temps ça ressort certains disent beaucoup même bah oui non mais qu'est ce qu'on s'embêterait sinon allez vas-y alors si marques préférées des français automobiles préférées des français c'était dans le jdd toi qui lis normalement beaucoup peugeot pas vrai si c'était peugeot et on vous a mis l'essai un peu mercredi donc on vous a mis l'essai hier de la nouvelle 408 ouais et alors là vraiment le truc incroyable parce que c'est d'une originalité qui est très clivante d'une vraie modernité et honnêtement ben chapeau d'être d'y aller d'avoir pris ce risque allez voir l'essai parce qu'on dans nos propos dans nos échanges on sent justement que nous aussi on évolue dans la perception qu'on a de la 408 oui qu'on n'avait pas au début et les jantes qui nous paraissent tu sais qui sont asymétriques qui interprètent un an et demi de boulot on a l'ingénieur qui les a fait le mec il a sué 100 et haut il a pas dormi pendant pendant 18 mois et puis surtout n'empêche tu te rends compte et puis surtout on a linda jackson mine de rien la ceo donc la présidente de peugeot c'est pas rien qui vient avec un ton très sympa et en plus comme elle t'apprécie bien ce que vous avez déjà fait des interviews ensemble donc du coup elle est décontractée il en sort un truc et on l'a même fait bosser on lui a fait faire de jeu des trois petits points allez voir elle est super sympa elle raconte des anecdotes au supermarché franchement linda merci encore et puis puis c'est quelqu'un de chouette et puis c'est une des rares femmes à la thème d'une marque automobile le jdd mais il ya plus que ça il ya un cabinet qui s'appelle interbrand et qui tout à coup a fait une longue enquête pour à l'échelle mondiale donc de toute la planète si c'est donc celle de 40 mille kilomètres de circonférence tout ça que magellan avait évidemment été le premier à tout faire bref c'est n'importe quoi c'est cédric aujourd'hui cette vidéo n'est n'importe quoi allez continue bref et ils ont quand même enquêté pour savoir quels étaient les marques les plus puissantes alors est ce que vous voulez qu'on joue au jeu des divinettes non tous les cas si je dis non ça te casse ton truc bon alors moi je vais vous dire les parmi les marques les plus puissantes toutes catégories confondues il n'y a pas de surprise la toute première en haut de l'affiche c'est apple suivi par microsoft suivi par amazon suivi par google suivi par samsung et peugeot et ensuite sixième marque la plus puissante du monde marques automobiles non c'est pas peugeot hélas peugeot ils ont commandé une étude ils n'apparaissent pas donc vous avez que de la tech tout en haut tesla non mercedes non bmw non je vais toutes les faire mais tu as dit les septième et huitième il te manque la sixième la sixième marque la plus puissante après les catégories de la tech convient c'est toyota ah oui je suis idiot c'est toyota ensuite suivi tu avais raison mercedes septième tesla huitième bmw tu te rends compte là une marque qui est si jeune et si jeune et qui est déjà là et ensuite je suis comme une étude commandée par peugeot je n'ai que les dix premières places il ya une étude commandée par peugeot non à l'article alors tu nous dis pas le peugeot le peugeot n'est pas l'interbrenne c'est pas peugeot qui a commandé peugeot c'était le jdd donc le journal du dimanche qui rendait hommage à peugeot puisqu'en france à part de jo et la marque préférée des français donc ça ça voilà alléluia en revanche en parallèle pour être plus précis il ya un cabinet indépendant qui s'appelle interbrenne qui à l'échelle mondiale a classé les marques les plus puissantes donc vous avez toutes les stars de la tech qui sont cinq premières places et en sixième vous avez toyota et malgré tout à la dixième place émerge un constructeur honda qui est plutôt un honda honda arrive arrive sa présence en asie probablement mais aussi en amérique du nord parce que nous effectivement elle est sous performante et sous représenté en europe et surtout en france mais ça n'est pas du tout révélateur effectivement de ce qu'elle représente à l'échelle planétaire j'en ai pas là mais il nous rejoindra évidemment pour le point économique bientôt la cea qui est l'association des constructeurs automobiles européens publie régulièrement ces chiffres ok donc c'est mal tu nous fais huit actus à la suite comme ça alors c'est des points de repère économique pour nous tous c'est assez intéressant sur les dix premiers mois de l'année 2022 alors j'ai commencé par des mauvaises nouvelles les deux marchés qui se distinguent avec hélas un repli conséquent c'est l'italie avec moins 13% ok et la france avec moins 10% c'est quand même pas terrible voilà sachant que pour que les gens se rendent compte l'italie c'est un petit marché à l'échelle de l'europe ouais la france est le troisième marché le premier marché c'est l'allemagne le deuxième c'est le uk souvent ça serve un peu légèrement en retrait tu à la france est vraiment beaucoup plus petit en retrait tu à l'italie et d'espagne et puis nous avec 68 millions d'habitants en temps normal on pesait 2 millions de voitures neuves par an et là on est à un 6 et ça fait quand même 3 ans que ça dure donc on a vous imaginez le nombre parce que d'abord en financier emploi enfin la totale vous imaginez les conséquences malgré tout malgré tout il ya trois marques qui se distinguent au plan européen et dont les ventes ont progressé sur les dix premiers mois de l'année il ya porsche avec plus 12% ce qui est quand même conséquent cocorico dacia ce qui est marrant que porsche arrive à vendre parce que c'est la gamme doit être extrêmement mal huissée malgré tout ils arrivent à vendre en france vincent ah oui pardon nous on est capable de se mettre des bâtons dans les roues nous mêmes c'est très fort on est balèze pour ça on n'est pas grand chose on est très bien on croit être justement capable de révolutionner la planète mais nous nous regarde on est que 68 millions le reste on est quasiment c'est des milliards et des milliards c'est marrant c'est marrant les français quand même dacia plus 16% ds plus 17% c'est bien c'est plaisir de voir dacia et ds c'est que c'est quand même cool suivi ensuite par toyota qui sont à plus 2,3% hyundai et kia qui sont à plus 5,4% et je m'arrête là pour les hausses parce que les autres les autres ont des fortunes un peu diverses en fait voilà à toi à toi alors j'ai trouvé une actualité en rapport avec la vidéo vous allez voir vendredi vendredi on va vous publier la bmw m5 qu'on a essayé et en fait il y a eu des moi j'ai adoré cette voiture car avec une couleur en veux tu en voilà assez discrète ils ont annoncé en fait il ya déjà des rumeurs sur la nouvelle qui va sortir donc celle là je crois est sorti en 2015 ou en 2016 celle qu'on a essayé et il ya eu un restylage en 2020 donc non à la dernière celle de 2020 et là il y en a une nouvelle qui va sortir en 2024 il va y avoir deux nouveautés les deux nouveautés principales ça va être d'une part qu'elle va sortir en break et en berline là où d'habitude elle était qu'en berline enfin du moins la dernière si ma mémoire est bonne et la deuxième nouveauté c'est elle va être hybride rechargeable ça c'est le trend que prend je sais pas si c'est génial ou pas mais en tous les cas ça devient une obligation c'est génial et elle va là la puissance va un peu augmenter du fait qu'il ya un moteur électrique couplé au moteur traditionnel elle va passer de 625 à 633 chevaux donc c'est pas non plus c'est 1% 2 si mes maths sont ouais mais avec le boost du moteur électrique ça va gagner en perfo ouais et elle annonce une autonomie de 80 kg d'un peu plus de 80 km ça reste à confirmer ce qui reste plutôt pas mal pour une voiture de cette puissance là elle va être présentée à la presse donc nous on aura probablement le plaisir de la voir à l'été 2023 et on te fonce et elle pas oui ça c'est génial et elle ira en production pour la berline en juillet 2024 et vers la fin de l'année je crois en novembre pour le break mais tu as des infos de première bourg toi il bosse vachement bien ego c'est c'est bien go il dit go parce qu'il go mais d'affaires des actes il est fort et je te glisse une autre actualité pour la route parce que comme je te sens un peu énervé ce matin est en mettre une petite deuxième il ya un truc au début j'ai pas aimé au final je suis je sais pas comment positionner par rapport à la chose les constructeurs sortent de plus en plus des options en paiement mensuel sur leur véhicule je crois qu'il ya bmw qui teste dans une partie du monde les sièges chauffants à 20 euros par mois comme ça tu les prends que l'hiver c'est un test et là ta mercedes et c'est celle la news porte plutôt sur mercedes qui va t'offrir plus de puissance sur leur véhicule électrique en option mensuelle donc le qe que vous avez que vous pouvez voir sur la chaîne le qs qui est son grand frère verront leur puissance passer respectivement de 215 à 260 kilowatts et de 265 à 330 kilowatts pour un paiement mensuel de 100 euros par mois soit 1200 à l'année quand tu prends cette news moi au début ma réaction je vais être très honnête je me suis dit c'est quoi encore cette invention c'est pas comme si la voiture coûtait pas assez cher pour qu'ils nous rajoutent une option en plus pour que ta voiture soit plus puissante mais après tu réfléchis un peu tu dis l'option elle doit elle est déconnectable donc tu peux la mettre un mois et pas la mettre un autre mois et en même temps si tu achetais la voiture avec le moteur un peu plus puissant mais il te la vendrait un peu plus cher qu'est ce qu'elle est aujourd'hui donc finalement pour 1200 euros par an que tu vas peut-être pas utiliser tous les mois bah un mois tu peux rajouter un peu de puissance ou pas c'est pas si débile que ça mais par contre ta première réaction est difficile parce que tu te dis j'ai acheté une voiture à 80 ou à 110 mille euros qui est le prix de le QE et le QS et malgré tout ils vont encore me gratter une option à 100 euros par mois mais au final c'est pas si débile c'est passionnant en fait tout à coup j'allais dire des astuces pour essayer un de gagner de l'argent conforter tes marges et tout ça pour les constructeurs et un petit peu à l'image des téléphones c'est à dire que tu peux tout à coup aller dégoter une appli oui payante tu en as marre boum tu l'as dégoté un peu comme un abonnement netflix en fait ou à n'importe quelle plateforme que tu souhaites bah là c'est la même chose et eux se disent ça fait des rentrées financières et en même temps je peux glisser un peu le truc puisque les sièges chauffants tu en as besoin avec l'hiver et tout ça se fait over the air c'est à dire que alors est-ce que quand tu me parles américain moi je suis touché à ça bah les gars mais je comprends c'est tellement c'est tellement dague mais et ce qui est intéressant c'est que peut-être que certains vont se dire mais puisque tout ça tu peux elle l'a d'emblée le siège chauffant elle l'a donc c'est toi qui débloque ou pas le truc il va y avoir des hackers qui vont se dire bah et attend moi ça me fait chier j'ai envie quand même de l'avoir parce qu'elle est techniquement elle est là tu vois il va y avoir il ya tout un process qui va être et un nouveau marché qui se débloque c'est passionnant mais en fait quand t'intellectualise le truc c'est pas si débile en fait c'est même tu dis bah pour 100 euros de manière si j'avais pris la version la plus puissante il en aurait peut-être vendu 10 15 20 mille euros de plus donc là pour 100 euros finalement ça revient moins cher mais par contre ce qui est compliqué d'un point de vue marketing pour les constructeurs c'est qu'on voit j'ai peur qu'on ait tous au début cette même réaction que moi j'ai eu vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez parce que ta première réaction c'est de te dire je viens de lâcher 80 ou 100 mille euros pour une voiture ils vont encore me gratter 100 euros tous les mois alors qu'en vrai c'est d'intellectualise c'est pas idiot mais c'est dur marketingment c'est dur à mener je pense que ça va être dur à mener allez j'allais dire de leur point de vue tu te dis tiens le petit mec qui s'est pris je dis n'importe quoi l'ambiance tu sais l'aide avec décor intérieur de boim de nuit pour ressembler au macumba quoi et tu dis bah je l'ai pris à 10 euros par mois parce que c'était l'été tout ça et t'oublie de déconnecter et les mecs prennent 10 balles tu sais et là voilà donc c'est moi je trouve pas ça idiot je trouve que c'est plutôt pas mal pour tester des options en fait surtout celles qui peuvent te paraître parfois un peu anecdotique les ambiances lumineuses il faut voir le prix faut voir le pricing si c'est 2 euros tu vois autant 100 euros pour avoir beaucoup plus de puissance par mois bah je me dis why not autant 20 30 euros pour juste avoir les sièges chauffants ça me choque un peu plus tesla tesla le propose tu sais notamment pour l'autopilot je me tourne vers hugo qui connaît ça je pense sur les bouts des doigts mais tu sais tu ouais ouais à une fois que c'est ok très bien mais moi ce qui me fait peur c'est la réaction en fait intellectuellement quand tu prends le temps de te poser et tu passes ou de cette situation de rejet que tu as mon avis au début c'est pas idiot mais j'ai peur qu'il y ait un frein psychologique que l'accueil soit mauvais ça ouvre des perspectives faut en reparler dans deux ans quand tout ça se sera installé on verra et puis peut-être que au fond est ce que tu as une autre petite actu à nous parcourir alors j'ai une autre petite actu volkswagen assez rigolote d'accord ils ont fait un siège de bureau et en fait faut qu'on se l'offre pour noël on peut en avoir un ce serait rigolo il a 12 km d'autonomie il est entièrement électrique qui roule à 20 km heure un siège de bureau qui roule à 20 km heure il a des clignotants il a il a des feux stop et tout ça pour faire des courses alors il n'y a pas le prix parce qu'il existe en fait qu'en norvège il y a des photos dans les conseils je vous montrerai il y a des photos mais c'est à pisse de rire moi j'adorerais qu'ils se lancent là dedans parce que tu imagines les courses c'est comme gaston lagaffe quoi tu fais des trucs dessus vu la taille de nos bureaux actuellement la c'est marrant comme truc voilà je voulais finir par ce petit c'est rigolo ils vont déclencher un marché du siège de bureau quoi c'est autre pour rebondir sur ton actu autre et moi ça sera ma dernière actu autre petite actu rigolote et je trouve que c'est un moment c'est un truc c'est une initiative qu'il faut encourager tu as tu t'es dissipé ce matin on va te punir dernière actu qui est une actu un peu rigolote et en plus on aimerait on aimerait encourager ce genre d'initiative mais l'idée en ce moment fait pas mal parler donc je vais parler de l'idl après avoir fait parler de la mini la mini lidl lidl l'idl a créé ben on les connaît pas l'idl il faudrait qu'on allait rencontrer bref je me perds dans mon explication lidl a créé sur le principe du station essence une station de recharge de voitures électriques rien d'innovant mais ça ressemble vraiment une station essence c'est vraiment bien fait c'est pas cher et tu sais tu as le panneau quand tu vas devant une station essence tu as le panneau qui t'affiche tous les prix de chaque type d'essence quel prix le 100.38 le 95 le diesel etc là ils t'ont fait la même chose avec le prix de l'électricité donc il n'y a pas différents types d'électricité mais il y a différentes vitesses de recharge et ils t'ont mis chaque prix etc et c'est vachement bien fait on vous mettra les images donc on encourage ça c'est vraiment pas con parce qu'à chaque fois tu n'es tu n'es informé de cela que quand tu es devant ta borne exactement tu sais jamais mais en fait c'est juste du marketing en fait pourquoi apple est fort c'est qu'en fait apple il fait rien de révolutionnaire mais c'est simple à utiliser c'est bien mis en avant et c'est pour ça que ça marche et ben l'électrique passera aussi par une facilitation de l'usage une meilleure compréhension et quelque chose de plus simple à utiliser et là lidl a fait un truc que je trouve intelligent donc c'est pour ça qu'on les félicite ouais et c'est une formidable info ouais bah on a fini les amis le petit n'hésitez pas à vous abonner c'est ce qui nous donne de la force donc vraiment on assiste à chaque fois ça nous fait plaisir on se retrouve très vite de toute manière cette semaine on vous a mis beaucoup de vidéos donc vous avez ta volvo que tu rêverais d'avoir on a mis mardi mercredi dans la nuit on vous a mis la nouvelle peugeot 408 et vendredi vous avez ce petit bonbon qui est la bmw m5 allez à très vite on vous embrasse merci vous Sous-titrage Société Radio-Canada